oui bonjour Hamza c'est ça ? oui Hamza Tabeb je me présente je suis Hamza Al-Hussine ingénieur FOSTAC Java j'ai sept ans d'expérience en tant que développeur maintenant je travaille chez une internationale à Rabat au Maroc oui tu peux me présenter aussi je m'appelle Hamza Tabeb j'ai 26 ans j'habite à Tunis informatique fraîchement diplômé d'accord vous avez un nom d'expérience c'est ça oui ils font des stages et aussi j'ai travaillé j'ai travaillé trois mois en temps partiel en temps partiel votre profil c'est Java votre profil ingénieur oui Java FOSTAC oui tu maîtrises Angular javascript c'est ça oui oui ça va je travaille avec Angular React javascript d'accord d'accord la première question c'est quoi une version LTS de Java LTS oui je ne sais pas LTS c'est long terme c'est pour c'est à dire les versions qui ont une longue durée de ces moments de maintenance on a les versions comme 8 11 et 17 déjà java 8 11 et 17 oui oui ce sont des versions lts donc il est conseillé de travail avec ces versions tu peux me donner est-ce que java utilise des pointeurs comme c'est pour gérer la mémoire non il travaille avec le et il travaille avec le collecteur le garbage collector oui oui pour gérer la mémoire et détruire les objets non référencés c'est ça oui les objets perdus oui donc garbage collector c'est un mécanisme défini dans la gvm pour faire le ménage oui quels sont les modificateurs d'accès en java va porter les voyants on a vu à la visibilité les niveaux de visibilité on a private c'est à dire visible dans le classe default c'est à dire dans le package est aussi protect dans le package il est classifié d'autres paquets et on a un public visible à tous les publics c'est partout on est accès à tous les voyants publics quelle est la différence entre classifié d'accès et subclasses et subclasses et subclasses et subclasses c'est la classe oui oui à l'intérieur de notre classe définir ou bien définir le constructeur et les types de constructeurs quels sont les types des constructeurs on a le constructeur par défaut sont paramètres et le constructeur avec paramètres on utilise le constructeur pour attribuer des valeurs lors de l'initialisation des objets initialiser un objet on a deux types de constructeurs on a constructeur par défaut et définit par défaut mais si tu as ajouté un constructeur avec paramètres oui le constructeur par défaut il sera disparu oui oui c'est ça oui si vous avez un constructeur avec paramètres tu dois tu dois déclarer aussi le constructeur par défaut donnez-moi la différence entre overloading et overriding tu m'entends oui oui je suis avec toi overloading c'est à dire changer les paramètres d'une méthode avec le même nom et overriding c'est à dire changer l'implémentation avec le même signature c'est à dire le le mécanisme d'irritage c'est ça overriding oui c'est ça c'est dans le classif on fait l'overriding des oui 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 très bien qu'est-ce qu'un ou bien qu'est-ce qu'une exception c'est un mécanisme d'une c'est un mécanisme de gestion de gestion des erreurs les erreurs oui exception c'est l'erreur le oui 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 on utilise pour gérer les exceptions on utilise quoi tri-catch tri-catch oui tri-catch et on a finalement optionnel pour l'envoi de l'exception au niveau supérieur au niveau supérieur oui on peut lancer ou bien envoyer l'exception à la coche supérieure on a deux types d'exception oui quels sont les types d'exception les types d'exception on a j'ai oublié on a je peux vous aider on a check exception et runtime exception et unchecked unchecked c'est-à-dire runtime on peut pas les gérer au moment de compilation ils arrivent au runtime à l'exécution du programme runtime exception oui c'est ça ok quelle est la différence entre une classe abstraite et une interface une classe abstraite et l'interface pour les interfaces sont par défaut les méthodes sont publiques et peu public et les attributs sont final statique et on n'a pas d'instance d'instanation pour les deux pour les interfaces avec java 8 on a les méthodes default et pour la classe abstracte la classe abstracte on ne peut pas l'instancier on peut définir des méthodes abstracte dans la classe abstracte doit l'hériter pour utiliser ces méthodes est-ce qu'on peut avoir des constructions au niveau d'interface normalement non 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 oui euh euh ah ah on peut on peut oui utiliser une classe qui 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 irrite cette interface combien comment une classe qui irrite l'interface c'est ça oui est-ce est-ce que est-ce que une classe peut irriter une interface est-ce que c'est logique ou bien implémenter l'interface euh implémenter oui oui avec complément l'implément pour pour utiliser une interface on doit la elle utilise extend pour irriter les classes et implément pour les interfaces oui c'est bon euh tu connais les markers interface les markers interface non ce sont des interfaces sans aucune méthode comme clonable serializable et des repositoriales dans gpa donc ces interfaces elles permettent de donner des métas de données à la classe qu'ils implémentent c'est-à-dire oui euh sans sans implémenter l'interface clonable on peut pas cloner un objet donc pour cloner un objet l'interface de cet objet elle doit implémenter l'interface clonable d'accord oui même si l'interface clonable elle dispose pas aucune méthode ouais ce sont des interfaces vides mais elles donnent un sens aux classes qu'elle les implémentent d'accord c'est bon euh euh expliquez moi le mot clé final euh 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 final pour euh euh pour un classe c'est-à-dire euh on ne peut pas l'hériter pour une méthode c'est-à-dire on ne peut pas le redéfinir oui pour un attribut c'est-à-dire constante très très bien on ne peut pas le modifier oui oui donc euh on passe euh au framework Springbooth euh d'accord euh euh c'est quoi Springbooth à votre avis ? euh euh c'est un framework java euh euh pour la création des applications java des applications web basées sur la langage java ou pour la création des appys euh d'accord euh quels sont les avantages de Springbooth par rapport au framework Spring euh Springbooth c'est la couche supérieure de Spring euh il utilise le principe euh 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 rapid application develop oui quoi d'autre ? euh c'est pour la pour faciliter la le oui oui faciliter les quoi ? crud ? non non le code le le code euh il a un principe auto configuration ouais c'est-à-dire il a une configuration automatique euh il s'ouvre sur les dépendances euh ou bien les starters euh qui sont dans euh euh le classpath euh par exemple si vous ajoutez euh euh la dépendance euh de Spring security et vous essayez d'accéder à l'application euh tu euh tu dois rediriger vers la page login sans rien configurer donc Springbooth il ajoute des configurations de manière automatique il y a aussi euh la gestion de dépendances elle a une notion de starters c'est une collection de dépendances elle gère euh d'une manière automatique les versions de ces dépendances euh on a aussi le serveur euh intégré Tomcat euh sans ajouter la dépendance de Tomcat euh euh elle a déjà ce serveur déjà intégré euh 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 d'un yu mouki euh 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 autowiret pour l'injection oui c'est une départ add service add service euh add pass variable add core add core pass variable pass variable pass variable pass variable il fait quoi euh pour passer un variable à la route euh et request request param il fait quoi euh pour envoyer le paramètre oui je suis avec toi pour envoyer le paramètre euh euh il y a des ruptures il y a des ruptures de connexion euh la question c'est request param est-ce qu'elle fait la même chose la même chose avec euh euh pass variable oui euh pass variable c'est de mapper une variable d'une url à une méthode mais euh cette variable elle est d'une url sur la forme de slash le nom de la valeur de cette variable slash la valeur de cette variable pass variable elle va mapper cette valeur mais request param on trouve le paramètre de l'url se forme euh point d'interrogation le nom de variable égale la valeur c'est ça la forme de request param tu connais le principe de Spring AOP AOP non AOP c'est un principe de Spring Boot pour attacher les aspects comme login, sécurité, exception c'est-à-dire on va gérer ces aspects dans un seul endroit c'était moi les restes clients que vous connaissez les restes clients oui pour consommer 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 une API ah on utilise quoi pour pour est-ce tu parles du API à put post delay non non ce sont ce sont des méthodes les méthodes HTTP euh la question c'est restes clients euh pour pour consommer une API dans votre application tu vas utiliser quel euh quel objet pour attaquer gpa gpa repositor gpa repositor c'est pour attaquer la base de données que c'est la base oui mais pour pour consommer une API rest on utilise par exemple le rest template on utilise euh web client pour la programmation euh réactive on a fait une client euh tu connais euh hibernate oui c'est euh c'est l'implémentation de euh gpa euh il fait quoi hibernate elle fait le mapping entre euh les classes et la tableau de base de données donc il va il va faire un mois puis l'objet relationnel ouais d'accord il a un langage de rocette son propre langage de rocette le casque qu'elle a donnez-moi quelques annotations gpa que vous connaissez euh annotations gpa euh annotations gpa euh oui add id oui 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 quelles sont les annotations obligatoires que tu dois mettre à une classe euh euh add entity oui et l'autre add id oui oui entity et id ce sont obligatoires les autres sont optionnels d'accord oui euh on a pour récupérer un objet via ibernate on a deux méthodes lequel pour récupérer un objet via ibernate on utilise un objet on a guette on a guette et l'autre et l'autre quelle est la différence entre les deux pour guette si ibernate ne trouve aucun résultat il retourne nul il il est égore très 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 bien oui euh 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 hibernate en gérer l'état des objets des entités elle a beaucoup d'état tu peux les citer l'état des objets du Bernays l'état des objets par exemple on a l'état transient c'est à dire il est un objet qui n'est pas géré par incision au Bernays transient c'est à dire quand vous déclarez un nouveau objet avec NIO il n'est pas déjà géré par par il Bernays donc il est en état transient on est d'accord il y a d'autres d'autres états il y a persistent il y a detached persistent c'est à dire un objet qui est géré par incision détaché c'est un objet qui était persisté avant mais il n'est pas géré par la cession il est détaché de la cession pour charger les objets il utilise la notion de fitch on a de de type lesquels de type de quoi de récupérer des objets et il utilise le principe de fitch on a deux stratégies on a fitch laïzé 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 par exemple vous avez la classe étudiant et il est attaché par une classe niveau par exemple c'est à dire un étudiant à plusieurs niveaux quand tu récupères l'objet student ou bien l'objet étudiant dans la stratégie laïzé il va et il ne retourne pas le niveau le niveau et dans il retourne tout il retourne l'objet étudiant avec les objets oui c'est ça avec tous les objets niveau oui quelle est la différence entre hql et sql hql c'est un c'est un langage de hibernate et sql c'est un langage de le normal langage langage standard des bases d'autonomie de requêtage langage standard dans hql on utilise les noms dotables les noms décorables on utilise dans hql on utilise les noms des tables les noms décorables c'est ça non on utilise quoi ce sont des méthodes prédéfinies oui 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 il y a des méthodes qui sont définies par exemple gate load persist ainsi de suite remove mais dans la roquette hql on utilise les noms des tables ou bien les noms des entités les noms des classes le nom des entités ils ont été oui c'est à dire il est indépendant de la base d'autonomie oui oui elle est indépendante même si on peut même si on change on peut déjà changer oui c'est ça même si on change le nom de table elle reste correcte quels sont les différents architectures de projet que vous connaissez on a l'architecture mbc oui modèle vieux contrôleur on a l'architecture monolithique oui et l'architecture microservice ok monolithique c'est quoi le principe monolithique c'est la standard travail avec une seule base de données et un seul microservice donc c'est une application classique qui est développée pour un seul genre avec un seul technologie oui oui et déployer d'une manière unitaire dans un serveur d'application quels sont les avantages de microservice pour l'architecture microservice on a des processus séparés c'est à dire si on a un microservice qui ne saura pas bloquer les autres le problème de scalabilité résolu on peut démarrer plusieurs instances on a le déploiement ciblé et on a quand tu déjà dit la flexibilité technologique on peut choisir plusieurs langages et la oui oui bien sûr on a l'annonci de déploiement déploiement à chaud on peut déployer un microservice les autres ils sont en même temps ils sont déjà exécutés oui chaque microservice il peut s'exécuter dans un serveur on gagne en termes de performance ouais aussi chaque équipe elle peut concentrer sur leur service profiter de compétences de chaque équipe ouais par exemple vous avez une équipe qui maîtrisse php ils vont développer avec php l'autre avec java ce sont les équipes indépendantes ouais aussi comme vous vous avez la scalabilité c'est facile avec les microservice ok donnez-moi les types de web services que vous connaissez les web services les web services tu peux me donner un exemple par exemple le web service reste on a le reste et aussi et le comment le nom de l'autre autre type le nom de type normalement le type qui s'en va sur xml xml je sais qui va donner un xml au gson même mais c'est pas le nom j'ai oublié le nom c'est il accepte seulement le format xml ouais il respecte la spécification jacques vs reste il accepte les formats ils respectent la spécification jacques rs ok ok un peu de javascript javascript c'est un langage dynamique expliquez-moi ce principe un langage dynamique un langage dynamique un langage dynamique je sais pas c'est-à-dire c'est-à-dire les types de données des variables on peut utiliser les types sans déclarer les types on peut utiliser oui oui val tu peux chaque variable elle peut changer ça va ce type de le type de sa valeur pendant l'exécution on a typescript c'est quoi les nouveautés de typescript par rapport au javascript on a avec typescript on doit ajouter le type on a type oui c'est-à-dire ils deviennent un type statique il devient un langage statique comme java oui oui il nous donne les principes de programmation sur les objets les classes les interfaces oui oui il y a des types est-ce que le navigateur comprend ou bien savoir le typescript non il accepte toujours javascript pour le typescript il fait une transcription à javascript oui très bien comment on peut faire l'héritage dans javascript ce n'est pas extant non 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 javascript on n'a pas les principes de programmation on entre oh non les retâches avec javascript il utilise le principe de prototype ouais chaque objet est là un prototype et le prototype par défaut c'est object ouais dans javascript c'était moi la différence entre undefined et null undefined et null oui euh euh undefined si on a une variable avec aucune valeur et null euh null peut être affecté à une variable oui oui en tant que variable sans valeur oui 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 très bien null on peut l'affecter explicitement c'est une sorte de valeur euh c'est quoi le DOM dans javascript c'est document object manipulation c'est une appui pour document xml ou html euh euh c'est document object modèles modèles c'est pas manipulation c'est ça oui 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 euh il définit la structure des logiques des documents html xml pour les nuits manipulés ouais comment ajouter un nouvel élément à la fin d'un tableau javascript à la fin d'un tableau poche et au début du tableau euh un shift un shift c'est ça très bien maintenant on passe à angular ouais c'est quoi angular et quelle est la différence entre angular et angular js euh c'est un framework base et sur le javascript pour développer des applications front end créée par la communauté Google basée sur le principe single page application pour Angular on a on utilise le MVC component euh 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 on utilise le TypeScript, c'est un framework bien structuré, et là au JS, on utilise MVC avec JavaScript, c'est un framework moins structuré. Moins structuré, oui. Anguiller GSL, la version, quelle version? On doit spécifier la version? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est la version 1? Non, d'accord. Anguiller, c'est la version 2 ou bien plus? Anguiller GS, c'est la version 1? Oui. Ok, ok, ok. C'est quoi RXGS au niveau de Anguiller? RxJS. Oui. Je ne sais pas. C'est une implémentation de la bibliothèque ReactiveX, elle permet de faire la programmation réactive dans Angular. Oui, oui, oui. On a la notion d'Observable, c'est-à-dire la programmation non bloquée. Elle n'attend pas l'exécution de chaque ligne. Oui. Ok. Tu connais les directives? Oui, oui. Expliquez-moi les directives. Pour les directives, on a... Ils font quoi, d'abord? Pour modifier, pour modifier, dans le dôme, l'apparence ou le comportement. Oui. On a... On a l'attribut Directive, Structural Directive et Compone Directive. NGF ou NGF. Ok. Très, très bien. Donnez-moi l'importance d'Anguiller CLI. Je ne sais pas. C'est l'invite commande. CLI est commande d'une interface. Oui, oui. Oui, mais je ne sais pas l'importance. Il facilite la création du projet, la création de composants. Oui, 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 oui. Bien sûr, oui. Ok. Pour l'installer, on doit faire npm install at anguiller slash CLI. Oui. Le data binding, tu le connais? Oui. C'est pour l'échange de données entre le dôme et le composant. On a plusieurs... plusieurs... kind of binding, on a event binding, property binding, string interpolation et 2-way data binding. 2-way data binding. Très bien. Les services, le principe des services, les services pour... pour appeler les... les appuis de backhand, puis... puis utiliser... ces... ces méthodes dans les composants. Oui, ils... ils nous donnent... l'avantage de partager... les données sur les composants. Oui, oui. Et aussi... on consomme les appuis de backhand dans les services. Oui. En utilisant HTTP Client. HTTP Client, oui. Maintenant, je vais poser quelques questions en général. Par exemple, c'est quoi l'utile Git? Un Git pour... versionner notre... C'est un système de versionner? Oui. 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 Notre... projet local. Un projet local? Oui. Et pour le... pour le projet distant, on utilise quoi? GitHub. GitHub, oui. GitHub, c'est un cloud hosting service. Pour stocker les repositories. Oui. Ou bien le partager avec l'équipe. Oui. Avec le collaborateur, oui. Donnez-moi quelques méthodes... ou bien quelques commandes de Git. Quelques commandes? Donc, on a... on a... on a Git init pour l'initialisation des objets. Eh... l'initialisation de projets. Eh... eh... Git add pour ajouter une modification. Eh... eh... Git commit... eh... rajoutement M pour ajouter un... un message... eh... un commit. Eh... eh... Git push et eh... eh... Git cloud. Git cloud. Pour euh... euh... quand on a un projet. Ok. Tu connais Git merge et Git rebase? Git merge pour euh... fusionner... les branches. Oui. Dans la... branche active. Et Git merge? Git rebase? Eh... Git release... je sais pas elle fait la même chose que comme commerce mais on trouve d'accord et linier avec l'historique des comités mais des murs il n'importe pas les comités de la branche qu'on a mergé mais il ajoute un comité pourquoi on a mergé la branche future dont la branche développe par exemple oui oui tu connais quelques design pattern design pattern comme c'est le temps observable stratégie et et factor ok on doit parler c'est factor et son principe et l'utilité des impôts de factor et je n'ai pas une bonne idée c'est pour créer des objets d'une famille oui oui de même famille sans préciser la classe concrète oui c'est un peu abstrait par exemple la session factor et et bien factor et pour créer les vignes oui oui la dernière question quels sont les bonnes pratiques pour les bonnes pratiques techniques pour améliorer la performance de l'application les bonnes pratiques techniques oui pour améliorer la performance par exemple est-ce que est-ce que l'utilisation du string à la même performance que le string ou build non 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 on utilise des limites de parce que parce que pour ça pour changer un string on peut tout on veut toujours utiliser un autre string c'est à chaque fois que il est immutable il est immutable oui oui c'est à dire on peut pas changer sa valeur à chaque fois il crée un nouveau objet oui oui c'est ça et quelques d'autres bonnes pratiques à votre avis même mémoire je connais pas beaucoup bon on guénère utilise toujours les l'injection de dépendance utilisent les il est né les les interfaces oui 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 dans anguilair est-ce que est-ce qu'on peut utiliser la compilation jacine time ou bien a outé pour compiler le temps peut être de l'anguil à quelle est la meilleure solution pour gagner en termes de je pense jacine taille jacine taille mais il confie les templates au niveau de navigateur donc il va prendre beaucoup de temps à out et c'est de la compilation se fait en avance mais jacine taille à chaque fois tu accèdes à une page elle va la compilée elle va prendre beaucoup de temps c'est à dire il est moins performant jacine taille mais une autre utilise dans le développement dans la phase de développement à out et on utilise dans la phase de production ouais on a aussi les il est ou d'une dans l'onguelle ouais ouais les il est ou d'une le principe c'est de ne pas charger tous les modules de l'application en même temps et on doit charger chaque module à la demande un module c'est l'ensemble des composants des services des pipes des directives groupées dans un package dans un module et on doit l'appeler à la demande on va la charger à la demande c'est ça le principe de l'économie donc c'est tout pour cet entretien je vous remercie est ce que merci à vous est ce que vous avez des questions non ça va vous avez appris une nouvelle chose oui 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 grâce à cet entretien oui merci oui je vous en prie et merci pour votre concours merci beaucoup